Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va ranger le bureau il est temps de ranger un peu tout ce bordel au fur et à mesure du temps quand vous travaillez comme moi sur votre bureau puisque je bosse en télétravail je bosse aussi pour vous proposer ces épisodes sur mon bureau on a tendance à accumuler pas mal de merde des choses qu'on pense essentielles et qui ne sont pas vraiment ça en arrive au point comme tout à l'heure où j'ai essayé d'écrire des trucs sur mon cahier et j'avais même pas de place pour foutre mon putain de cahier je me suis dit il est temps de faire le grand ménage de printemps même si on n'est pas le printemps et de faire une sélection entre les trucs qui sont vraiment utiles et ceux qui ne le sont pas première étape bien sûr c'est de faire le tri entre les choses que je veux garder celles qui me sont indispensables pour le fonctionnement de mon bureau et les autres trucs que je vais pouvoir foutre à la poubelle l'objectif est bien sûr aussi de ranger pour pouvoir retrouver les affaires mais c'est pas toujours évident ce processus de rangement a surtout un motif psychologique qui est que souvent on est un peu entouré de merdasses qu'on garde à droite à gauche parce qu'on pense qu'on en a besoin et qui ne sont pas vraiment utiles à 100% donc ce processus c'est d'abord un processus physique qui permet de classer plein de choses à droite à gauche mais c'est aussi pour moi un processus psychologique qui me permet justement de faire le tri entre les choses qui sont vraiment essentielles et celles qui ne sont pas et de se concentrer sur les choses qui sont plus productives il y a pas mal de choses en fait que j'ai envie de garder mais qui sont pas vraiment classables dans mes boîtes standards comme là par exemple les stickers ou les stickers la grotte du barbu et bien j'ai plusieurs boîtes de merdasses que j'appelle que j'appelle bidule ou truc et dans lequel je classe et je stocke des trucs à droite à gauche que potentiellement je pourrais utiliser mais qui sont pas essentiels à mon fonctionnement quotidien ou qui ne rentrent pas dans des boîtes spécifiques ce processus de classement et de se débarrasser est vachement important et en général je prends un coup de sang et ça m'arrive une fois par trimestre je range tout mon bureau je le nettoie etc etc et là ça va être justement la future phase j'ai sélectionné à peu près les éléments que j'ai besoin de garder sur mon bureau et on va le nettoyer un tout petit peu j'enlève le morceau de scotch qui traîne un peu à droite à gauche je vais utiliser du produit pour les vitres et un petit chiffon histoire de se débarrasser de la poussière et je vais réinstaller tout ça et voilà j'ai un bureau qui est tout propre tout clean et mon cerveau aussi qui est tout propre tout clean pour vous proposer dans les futurs jours bien sûr plein d'épisodes super géniaux à très bientôt merci et que la barbitude soit avec vous merci